L'univers est grand, vraiment très grand, à tel point que ça peut être dur à assimiler. Rien que notre galaxie fait plus de 100 000 années-lumière. Si notre système solaire avait la taille d'une pomme, elle serait aussi grande que la Terre. Et ne pensez pas que c'est une galaxie particulièrement grande. Voici IC 1101, avec ses 6 millions d'années-lumière de diamètre. Et bien sûr, des galaxies, on en voit des centaines de milliards autour de nous. Mais au final, quelle est la taille de l'univers dans son ensemble ? Eh bien, on ne connaît pas la taille de l'univers. Tout simplement parce que notre champ de vision est limité. En fait, on ne peut pas voir à plus de 45 milliards d'années-lumière de nous. Tout ce qui est plus loin est totalement invisible à nos yeux. C'est ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. A ne pas confondre avec l'horizon des événements, ça c'est un autre sujet. Alors déjà, pourquoi 45 milliards d'années-lumière ? Eh bien, ça n'a rien à voir avec la puissance de nos télescopes, c'est à cause de l'âge de l'univers et de la vitesse de la lumière. Mais le cas de notre univers est un peu compliqué, donc on va prendre un autre exemple. Imaginez un univers qui soit apparu d'un seul coup. Donc pas de Big Bang, avant il n'y avait rien et la seconde d'après il y a les étoiles, les planètes, etc. Eh bien, à partir de ce moment-là, les étoiles vont commencer à émettre un rayonnement dans toutes les directions. Mais la lumière, elle ne se déplace pas instantanément. Dans le vide, elle va à 299 792 458 mètres par seconde. Ça peut paraître énorme, mais en fait, à l'échelle de l'univers, c'est pas très rapide. Par exemple, il lui faut plus de 4 ans pour aider la Terre à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous. Enfin, après le Soleil, évidemment. Alors, imaginez quelqu'un dans notre univers alternatif qui vient juste d'apparaître, comme le reste, et qui se trouve à 5 années-lumière d'une étoile. Eh bien, il va devoir attendre 5 ans avant de pouvoir l'observer, parce que la lumière produite par l'étoile va prendre 5 ans pour arriver jusqu'à ses yeux. Et s'il veut voir une étoile qui se trouve à 10 années-lumière de lui, il va devoir attendre 10 ans. Et donc, 10 ans plus tard, il pourra observer tous les objets qui se trouvent à moins de 10 années-lumière de lui, mais par contre, il n'aura absolument aucun moyen de voir les autres objets. Cette limite, eh bien, c'est ça l'horizon cosmologique. Et elle forme une sphère autour de l'observateur. C'est ce qu'on appelle l'univers observable. Et bien sûr, le rayon de cette sphère augmente d'une année-lumière tous les ans. Mais du coup, pour notre univers, il y a un problème, vu que son âge n'a rien à voir avec le rayon de notre univers observable. Eh bien, ça, c'est parce que notre univers n'est pas apparu d'un coup. Et il n'est pas non plus statique. Alors déjà, à ses débuts, l'univers était tellement dense que ça le rendait totalement opaque. Et il a fallu attendre 380 000 ans avant que la lumière puisse enfin s'y propager. Bon, honnêtement, par rapport aux 13 milliards des poussières, c'est plutôt négligeable. Mais ce qu'il est beaucoup moins, c'est la distance parcourue par les galaxies depuis le début. Bah oui, quand on observe quelque chose qui se trouve à 13 milliards d'années-lumière de nous, on le voit tel qu'il était il y a 13 milliards d'années. Mais comme l'univers est en expansion, l'objet va se trouver beaucoup plus loin en réalité. Et les calculs montrent que l'horizon cosmologique est en fait à plus de 45 milliards d'années-lumière de nous. Ce qui nous donne un univers observable de 90 milliards d'années-lumière de diamètre. Bon bah, c'est bien tout ça, mais ça ne nous donne pas la taille réelle de l'univers. Alors, déjà, on sait qu'il est plus grand que 90 milliards d'années-lumière. Parce que sinon, on pourrait voir les bords. Ce qui ne semble pas être le cas. Ça nous laisse donc deux possibilités. Soit l'univers est supérieur à 90 milliards d'années-lumière, mais fini. Soit il est infini. Alors, l'idée d'un univers fini peut paraître un peu bizarre. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des bords qui seraient totalement infranchissables et avec absolument rien derrière. Mais un univers fini n'a pas obligatoirement des bords. On peut prendre l'exemple de la surface de la Terre, qui est finie, mais sans bords. Si on avance en continu dans la même direction, on finit juste par revenir au même endroit. Eh bien, ça pourrait être pareil pour l'univers, avec juste une dimension en plus. Ou alors, il est infini. Là, au moins on est sûr, il n'y a pas de bord. Mais ça voudrait dire que la singularité initiale qu'il y avait avant lui Bang n'était pas un point, mais bien tout aussi infini que l'univers actuel. Parce qu'il ne peut pas passer de fini à infini. Enfin, dans tous les cas, on ne peut pas savoir à cause de la limite de notre champ de vision. Mais vu que l'horizon cosmologique s'éloigne d'une année-lumière tous les ans, il suffirait d'attendre, non ? Eh bien, non. Le problème de notre univers, c'est qu'il n'est pas statique. Il est en expansion. A tel point que les objets se trouvant à 45 milliards d'années-lumière de nous s'éloignent plus vite que la lumière. En fait, l'univers grandit plus vite que notre univers observable. Et du coup, en réalité, notre champ de vision est de plus en plus petit. Et selon la manière dont cette expansion va évoluer, il est possible qu'on finisse par ne plus rien voir au-delà de notre galaxie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez me soutenir en faisant un don sur Utip ou en achant des goodies dans ma boutique. Sinon, Utip vous permet également de faire des dons sans dépenser un centime en regardant des publicités. Une pub de 30 secondes me donne 5 centimes. Aujourd'hui, je vous présente la chaîne de Lanterne Cosmique. Vous y trouverez plein de sujets différents, de la structure des boulettes de papier à la couleur des étoiles, en passant par les animaux des profondeurs. Je suis abonné à cette chaîne depuis longtemps et je vous conseille vraiment d'aller voir. Quant à nous, toutes nos musiques sont originales et disponibles sur Soundcloud en libre écoute. Sur ce, n'oubliez pas que la curiosité est, et restera toujours, la plus grande des qualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada